Donc on va continuer un peu à parler de cette décharge de Dar Salaam. Lincoln a des choses à rappeler au sujet notamment de l'opération d'édommagement qui avait été donc lancée sous Alpha Condé à l'époque. Oui, c'est en Guinée où des personnes laissent la place aux ordures. Ce qui est arrivé par rapport à cette décharge avec l'éboulement qui a coûté la vie à beaucoup de citoyens. A l'époque, des mesures avaient été prises pour que certaines familles puissent quitter les lieux. Il y a encore 20 familles de ce côté qui n'ont pas reçu la maudite somme de 20 millions que le gouvernement a promis à l'époque. Moi, j'ai rencontré ces 20 familles dont les maris sont même décédés. Il n'y a que les veuves qui se battent aujourd'hui pour récupérer et l'argent serait logé même au ministère de l'Habitat. Donc ces dames, avec tout ce que vous voyez aujourd'hui en termes de fumée, de maladie, veulent encore quitter les lieux. Mais jusqu'à présent, après combien d'années, n'ont pas pu avoir les 20 millions pour aller en tout cas louer une maison, ne serait-ce que pour faire... Ces 20 millionnaires qu'on qualifiait d'insignifiants. D'insignifiants. Et même ça, ils ne l'ont pas eu. Jusqu'à présent, ces familles n'ont pas eu et ces dames sont en train de taper à toutes les portes. C'est pourquoi c'est l'occasion d'interpeller le ministre de l'Habitat pour dire que ce fonds est logé de ce côté. De faire des auditeurs pour savoir qui est en train de bloquer l'argent de ces veuves. Ouri, quand vous prenez des quartiers comme Dar-Salam, Afia, Andalai, Dabondirai, et une partie de la carrière, et même du Bessia, mais ces habitants inhalent ces fumées tous les jours sur les cas de maladie. Une fois, moi, j'ai rencontré sur le quartier M. Damba, qui ne cesse d'appeler les autorités de ce pays pour agir, mais rien ne le fait. Mais aujourd'hui, il faut même rappeler que ce périmètre de décharge-là a débordé jusqu'à venir engloutir même les concessions. Malheureusement, ce sont des citoyens qui sont obligés de céder la place aux ordures qui continuent à grossir et qui continuent à tuer. Une fois, on interpelle le ministre de l'Habitat de revoir le cas de ces 20 familles, ces veuves-là, qui doivent avoir juste 20 millions pour quitter la ville et s'en rester. Est-ce que cet argent existe même ? Est-ce qu'il n'a pas finalement été... Voilà. Si l'État, c'est la continuité, ce budget a été voté, les familles n'ont pas reçu, aujourd'hui, il faut réchauffer le dossier pour que ces femmes puissent quitter les lieux parce qu'elles n'ont aucun moyen. C'est là, Mérisse, bien entendu, qu'on réchauffe une enquête là-dessus. C'est bien, bien, bien... Parce qu'on se rappelle à l'époque, certaines familles ont refusé ces montants parce que ça paraissait assez insignifiant pour pouvoir se trouver une maison ou reconstruire une maison. parce qu'elles avaient construite par elles-mêmes leur maison en ces lieux-là. Maintenant qu'elles ont accepté de le prendre et que cet argent n'existe pas, il faut qu'on sache où est parti l'argent. Et c'est une alerte à l'endroit de l'actuel ministre de l'Habitat et, bien entendu, aux autorités, aux plus hauts placés. À présent, on parle politique sans transition, Talibé Baré, médiation des religieux, je le mentionnais dans l'intro tout à l'heure. L'entourage du chef de l'État inquiète-t-il le grand imam de Conakry ? Le grand imam de Conakry qui a mis à profit la réouverture, la cérémonie de réouverture de la grande mosquée Faïssal, rêvait entièrement de l'intérieur et de l'extérieur. Et donc, c'était avant-hier, mercredi, 22 mars. C'est notre confrère de Média Guinée qui rapporte les propos du grand imam qui s'est exprimé en Soussoum. Il a d'abord rendu hommage aux forces vives de Guinée, dont on sait que les religions ont réussi à les convaincre de reporter une manifestation au moins trois fois pour donc permettre à ces religieux de mettre en place la médiation qui leur a été confiée par le Premier ministre. Alors, il disait, nous vous informons que les forces vives de Guinée nous ont respectés. Aujourd'hui, nous sommes intermédiaires entre le gouvernement et les forces vives. Les deux sont le chat et la souris. Le gouvernement représente le chat et les forces vives, la souris. Si nous voulons protéger la souris, il va falloir canaliser le chat pour l'empêcher d'avaler la souris. Puisque le gouvernement est plus fort que les forces vives, pour le respect que ce gouvernement nous accorde, nous ne manquerons jamais de dire la vérité. Donc, voilà les premiers propos du grand imam, qui salue la posture des forces vives, mais qui, en tout cas, le bras de fer qui oppose les forces vives au gouvernement, estime que le gouvernement doit faire preuve de beaucoup d'humilité, de modération, et en tout cas, c'est implicitement de souplesse par rapport aux revendications des forces vives de Guinée. Donc, les apparentants, l'un a un chat et l'autre a une souris. Et plus loin, le grand imam dit, parlant du président de la transition, nous confions le président de la transition au bon Dieu. Je le fais pour que Dieu soit témoin entre lui et le peuple guiné. entre le président et le peuple de Guinée. Et il ajoute, nous prions pour que son entourage soit d'un apport pour sa réussite. Et il conclut en disant, le président se trouve dans un pays difficile à diriger. Oui. Donc, il y a quelque chose qu'il vous dit, il y a un message implicitement... Oui, on se pose la question. Parce que le président, actuellement, que le grand imam reconnaisse l'effort des forces vives, interpelle le gouvernement par rapport à la nécessité que, bien qu'il était en position de force, de savoir lâcher du lest dans le cadre des négociations qui sont donc confiées à ses religieux, et qu'il prie pour que l'entourage du président, en tout cas, soit d'un apport pour sa réussite. C'est une question. Alors, est-ce qu'au regard des difficultés, des réalités qu'il constate depuis que cette médiation est confiée aux religieux, puisque on a appris, et des informations nous avaient été données ici, que les religieux, quand ils ont été sollicités par le Premier ministre, le grand imam notamment avait sollicité d'abord rencontrer le président de la transition à l'époque. Donc, il y a deux, trois semaines. Alors, par la suite, c'est un grand imam et des religieux qui ont certainement fait la navette entre la présidence et la primature pour pouvoir justement faire bouger les lignes et obtenir des garanties, obtenir de l'assurance que leur médiation va profiter en quelque sorte de la bonne foi des gouvernants, c'est-à-dire entre la présidence et la primature. Alors, aujourd'hui qu'il en vienne à prier pour que l'entourage du président soit d'un apport pour sa réussite, est-ce qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il a remarqué par rapport à l'enthousiasme, à l'implication positive de cet entourage en vue du dénouement de la crise dont ils ont la gestion religieuse ? Oui, mais de cet entourage-là, est-ce que le Premier ministre lui-même ne fait pas partie ? Ou est-ce que... On se rappelle de cette expression du Premier ministre qui disait, de ses propos qui disaient « Non, on ne peut pas venir à un cadre de dialogue avec des préalables ou encore quoi d'autre ». Oui, l'entourage, c'est tout ça quoi. C'est d'abord la présidence, mais il parle des collaborateurs immédiats du président de la transition, dont le Premier ministre certainement. Donc, on se pose la question de savoir, est-ce qu'il sent cet entourage insuffisamment impliqué ou en train de mettre des bâtons dans les roues des religieux qui ont la délicate mission de rapprocher ses positions ? Et est-ce que finalement, si cet entourage est insuffisamment impliqué, est-ce qu'il souhaiterait, c'est une façon d'exorcer cet entourage, à mettre davantage à contribution ses efforts et son intelligence pour aider à dénuer cette situation ? Toujours est-il que c'est un message subliminal dont on peut penser dans un contexte où depuis plusieurs mois, certains sont allés jusqu'à créer une expression qui s'appelle « La partie toxique de l'entourage du président ». Donc, c'est un message qui n'est pas vide de sens à notre avis. Et si cela repose sur des constats d'un dazissement néfaste, c'est à souhaiter. En tout cas, c'est ce que l'imam semble dire, c'est à souhaiter que cet entourage s'implique positivement dans la résolution de cette crise. Et quand c'est le premier imam qui le dit, il sait pourquoi il le dit. Il a vu défiler plusieurs présidents dans ce pays-là. Ils sont au bain des choses qui ne se disent pas, qui ne se voient pas. Le président, c'est tout ça autour de lui. Quand votre entourage est toxique, il faut avoir peur. Il faut avoir peur de se laisser embuler, enfermer, bien entendu. Est-ce qu'il faut écouter ce message subliminal du premier imam ? Il faut l'écouter parce que l'imam qui parle est plus âgé que tous ceux qui sont au palais. Dieu a fait qu'il a pu voir tous les présidents de ce pays. Et aujourd'hui, il connaît très bien la Guinée. Mais, Ouri, quand vous envoyez des désespérés, des opportunistes, des affamés autour du palais ou au pouvoir, assis sur une mine d'or, ils feront tout pour ne pas quitter ceux qui arrivent à la Guinée. Moi, j'estime que le colonel, pour sortir de cette crise, devrait retourner encore à son discours du 5 septembre. La solution de la Guinée réside dans ce discours. Il doit récupérer ce papier-là et le remettre sur la table. Sur la table, édicuter les points, je veux dire, point par point. Les causes qui ont amené son équipe à prendre leurs responsabilités, aller au palais, déloger Alpha Condé. Ces causes, ces points sont cités. Ces points, si on arrive aujourd'hui à trouver solution, point par point, en tout cas à ces causes, la solution de la Guinée est là. Il ne doit pas oublier que le pouvoir est aussi éphémère. Aujourd'hui, on parle de deux ans. Mais, M. Alpha Condé a passé 11 ans au pouvoir, c'est comme si c'était hier. Et deux ans, c'est pratiquement rien. Moi, je n'accuse pas l'entourage du président. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est le président qui choisit son entourage. Il a un pouvoir de décret qui peut dégommer n'importe quelle personne. Qui il veut. Qui il veut. Et amener qui d'autre il veut. Nous, en tant que médias, on a tellement contribué. On s'est égoziés à montrer les bonnes personnes au président, si vous voulez, la réussite, lorsqu'il y a eu le coup d'État. Mais malheureusement, toutes les personnes qu'on a indiquées, le président les a mis de côté. Il a appelé d'autres personnes qui, hier, avaient contribué à faire chuter certains pouvoirs dans ce pays. Alors, aujourd'hui, moi, je ne voudrais pas continuer à accuser l'entourage, mais le président a un pouvoir de décret. S'il se plaît, dans la crise... C'est bien de rappeler ce qui ont fait chuter, échouer les régimes précédents, qui, pour certains, même de loin, même de loin, sont en train de s'agripper au pouvoir tenu par Mamadi Doumboué en ce moment. Mais ils sont tous là ! Ils sont conseillers occultes. Oui, conseillers occultes. Ils sont directeurs, ils sont ministres, ils sont un peu partout. Même ceux-là qui ont contribué à faire la campagne du troisième mandat, ces caméleons sont encore avec le colonel. Donc, aujourd'hui, c'est le colonel qui a la solution. Parce que, pour terminer, je le dis, chaque fois, en Guinée, quand ça va, vous êtes là. Mais les mêmes personnes, demain, quand ça n'ira pas, je ne souhaite pas, seront les premiers à quitter pour dire tel président et tel tétitude ne nous a pas écoutés. Il change de couleur comme des caméleons le guinéens, déchire la veste, il ne change même pas. Ils vont déchirer la veste pour s'adapter à l'autre régime qui viendra. Il est temps pour le colonel d'agir, puisqu'il faut le rappeler, il n'est pas élu. Bien, doyen Mamadou Diang Baldé, est-ce qu'on peut dire que ce discours, oui, c'était pour les initiés, le premier ministre était là, une partie de son gouvernement, la communauté musulmane, tout le monde, il tient ce discours-là, ce n'est pas pour la forme. C'est pour décoder quelque chose derrière. Et qu'est-ce qu'on peut entendre dans ce qu'il a dit là, en substance ? Ce discours, c'est une sorte d'aveu de faiblesse, à mon avis. Peut-être d'alerte aussi, envoyée au président. D'alerte, parce que là, les religieux, ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent, mais ils sentent que, quelque part, il y a... Il y a un blocus. Oui, il y a un plafond vert qu'ils n'arrivent pas à casser, à briser. Vous savez, je vais rappeler cette formule qui dit que la faute, ce n'est jamais le roi, mais elle incombe toujours au mauvais conseiller du roi. Au courtisant. Cela voudrait dire que, quelque part, parfois, les présidents, ils agissent, mais, comment dirais-je, on a tendance à accuser aussi leur entourage. Ça rappelle toutefois qu'un président, c'est un homme qui est guidé par ses passions, ses faiblesses, ses jalousies, haines et autres, mais, quand même, qui subit l'influence, quelque part, de son entourage aussi. Quand vous prenez, comment dirais-je, Mugabe, Mugabe, ce fut un grand combattant de la révolution. Avant le décès de sa première épouse, Sally Inganyen, quand quelque chose s'est passé, s'il y avait un blocage, quelque part, il disait toujours, il faut que j'en parle à Sally, qui était une grande dame qui avait côtoyé Mandela, comment dirais-je, Nkwame Kuruma, et ça allait. Mais dès que cette dernière est décédée, il a épousé Gucci Grace, cette dame qui faisait ses emplaines sur les Champs-Elysées, à Times Square, à New York, là-bas. Et qui voulait lui succéder, d'ailleurs. Oui, c'était foutu. On a vu comment le naufrage de ce vieil homme qui a fini par la petite porte. Donc, quelque part, l'entourage d'un président, nous sommes tous, nous sommes humains, on a nos faiblesses, on est influencés. Oui, absolument. Même vous qui êtes là, il y a des gens à qui vous ne pouvez pas dire non. Résistez. Voilà. Donc, quelque part, il faut, on a toujours dénoncé ici, ces forces centrifuges qui seraient autour du colonel, là-bas, et qui ont une influence, quelque part, sur l'homme, passé le colonel. Mamadi Doumbouya, c'est lui le président, mais qui assure sa sécurité ? Il y a des gens autour de lui, sa famille, tout ça. Donc, quelque part, il y a des gens qui viennent, qui lui soufflent à l'oreille, ne fait pas ça. C'est quelqu'un aussi, quand même, je ne doute pas de son niveau, mais il a aussi d'esprit docteur, il est influencé. Oui, mais ce que vous décrivez là, Mambo, c'est cela, le système, malheureusement. Mais lui, il était devenu déterminé, comme un sauveur, je ne sais pas, pour lutter contre ce système-là, qui a toujours détruit les hommes qui viennent avec leurs idées, parce qu'Alpha est venu seul avec ses idées, de renverser, de révolutionner. Malheureusement, quelque part, il a été absorbé. Mais lui, il est en train d'être absorbé là aussi, parce qu'il faut quelque chose pour qu'il résiste. Les gens viendront toujours vous donner des conseils. Vous êtes philosophe, mais le sérum décrit par Nietzsche, ce n'est que dans la philosophie. Oui, mais il y a d'autres qui ont pu le faire quand même. On peut citer, parce que le président, Mamadi Doumbouya, il veut prendre l'exemple du Ghanaien. Mais, Rawlings, il fait déjà assez, mais quelque part... Rawlings, quand même, publiquement, je ne sais pas, l'histoire nous dit, vous pouvez nous le confirmer, peut-être quand même, a sanctionné son propre cousin ou son propre, je ne sais pas qui. Le colonel, il le sait, mais ce n'est jamais facile aussi. Quand vous êtes de l'autre côté du miroir, une fois que vous êtes confronté au pouvoir, ce n'est jamais facile. Donc, vous dédommagez un troupe TV et l'entourage. Oui, il faut penser à l'après-pouvoir. Absolument. C'est ça aussi le problème. Demain, vous êtes au pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Si demain, vous n'êtes pas au pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire ? C'est la question auxquelles il faut réfléchir quand on est en bonne position. Et puis, aujourd'hui, Moussard a dit, vit. Mais, Alpha Kondé, vit. Mais, voilà. Voilà, donc, il faut les regarder, quoi. Il faut les regarder. Parce que les autres sont allés directement dans leur tombe, avec tout ce qu'on peut leur reprocher, mais ils sont allés avec dans la tombe. Les autres vivent. Mais, voilà. Et vous voyez comment ils vivent l'après-pouvoir, avec tout ce qui s'est passé. Donc, il faut savoir prendre l'exemple. Juste pour placer ça, Alpha Kondé, avant sa chute, c'était lui, maintenant, qui pouvait vous appeler. Personne n'avait accès à lui, sauf l'un de ses conseillers, et le monsieur, le directeur, comment on l'appelle, et son neveu. Et il y a bien quelqu'un qui a réussi à le couper de tout le monde. Il y a bien quelqu'un qui a réussi à couper Alpha Kondé de tout le monde. Donc, il faut faire attention. C'est l'entourage des présidents. Absolument. Et, Bacikou, on revient sur ces deux extraits dont Talibé parlait tout à l'heure. Nous prions pour que son entourage soit d'un apport pour sa réussite. Le président se trouve dans un pays difficile à diriger. Écoutez... Est-ce que ça veut dire que les religieux, quelque part, ils se font face à un mur dans l'entourage du président ? En fait, il y a un blocus. Le grand imam de la mosquée qu'on a crie est un homme religieux qui s'est beaucoup impliqué ici pour la résolution des crises. Lorsqu'il a dit certaines vérités au président Alpha Kondé ici, il a été éloigné du palais. Il n'était même pas reçu pour avoir dit la vérité au président Alpha Kondé. Moi, je pense que le président de la transition doit entendre raison. Il y a un problème, il y a un blocus aujourd'hui. Le message qu'il me délivre au-delà de ce blocus, c'est que les discussions n'avancent pas tel que nous le souhaitons aujourd'hui. Le mois de Ramadan est le mois le mieux indiqué aujourd'hui pour faire asseoir les gens, pour parler notamment des problèmes... Et faire la paix. Et faire la paix. C'est un moment propice. Je ne pense pas que nous aurons une deuxième opportunité pour trouver le meilleur cadre qu'il faut pour parler des problèmes ou des difficultés que nous connaissons pour l'avancement notamment de la transition. Il y a des problèmes. Les religieux ont réussi aujourd'hui à faire plier, notamment les forces vives, qui avaient quand même annoncé des manifestations qui ont été reportées. Ensuite, la question préjudicielle concernant le cas SACO a été réglée. Mais jusque-là, sur les préalables qui ont été annoncés, il n'y a eu aucun avancement, en tout cas sur comment satisfaire les préalables qui ont été posés. Donc il y a des problèmes aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un minimum de bonne foi, de sérieux, de sincérité, lorsque vous voulez vraiment parler avec les gens. Aujourd'hui, c'est le CNRD et son gouvernement qui seront comptables, en tout cas, de la gestion de cette transition. Si ça marche, c'est eux. Le grand imam et les religieux. Parce que lorsque vous créez des interlocuteurs... Non, je voulais dire avec le président et les religieux. Directement. Parce que lorsque vous passez... Parce que ce qu'il ne nous dit pas aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens dans l'entourade du président de la transition aujourd'hui qui ne font pas le franc jeu, qui ne sont pas dans l'esprit, notamment, de trouver des solutions aux problèmes qui sont posés. Donc, il faut trouver d'abord ce couloir de dialogue direct avec le grand imam qui puisse directement aller le rencontrer pour lui faire le compte-rendu et voir vraiment les solutions qu'il faut apporter. L'autre chose, il faut éviter la radicalisation des positions. De part et d'autre. De part et d'autre. Aujourd'hui, il y a eu des concessions majeures qui ont été faites par les forces vives. Du côté du gouvernement, lorsque le Premier ministre vient, qui prend la parole pour dire qu'il faut rejoindre le cadre existant, il faut poser les problèmes là-bas, il faut dissuquer les problèmes personnels, des problèmes... Pas de préalable, zéro préalable. Pas de préalable. Je pense qu'on n'est pas en train, aujourd'hui, de rendre service au président de la transition parce que l'agenda qu'il a, l'agenda décrit dans le calendrier de la transition, mais aussi les projets ambitieux qu'il a aujourd'hui, ne peuvent pas réussir s'il n'y a pas d'accalmie, s'il n'y a pas de paix, tel que nous le souhaitons. Je pense que c'est un moment propice qu'il faut mettre en contribution pour essayer de régler l'ensemble des problèmes. Mais aussi, il y a des civils aujourd'hui qui sont dans l'entourage, notamment du président de la transition, il y a des acteurs de la société civile des politiques qui ont rejoint le CNRD dans sa volonté de refondation. Je pense qu'ils doivent jouer un rôle déterminant aujourd'hui pour pouvoir influencer les décisions pour que nous puissions sortir aujourd'hui de cet impasse, de la crise qui est en train de s'enliser en République de Guinée. Ah oui, le système. Kabine Fofana, en politiste, est-ce qu'il y a à décoder ce discours-là du premier imam ? Est-ce que c'est une alerte sérieuse ? Oui, c'est interpellatif. Vous savez, les religieux font dans les images, ils font dans les codes, dans les exemples. Et c'est d'ailleurs ainsi que les livres saints sont d'ailleurs caractérisés. Et là-dessus, je pense que quand il interpelle ainsi, ça y va d'un constat qu'il a fait et duquel constat il a envie d'interpeller. Mais vous savez, l'imam ou tous les autres religieux sont un peu dans une espèce d'hypotension. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'ils sont d'abord des fonctionnaires de l'État. Ils sont des fonctionnaires de l'État. Et la deuxième contrainte, c'est celle de pouvoir aujourd'hui travailler à ce qu'on appelle un peu leur ethos, c'est-à-dire que leur réputation. Leur réputation est en jeu. Ils sont donc entre cette première contrainte qui fait qu'ils sont fonctionnaires, donc ils relèvent un tout petit peu de l'État, du gouvernement, ce qui fait que par moment, certaines vérités ne peuvent pas être dites du fait de leur statut. Et la deuxième contrainte, c'est celle du fait qu'ils soient aujourd'hui devant une situation qui fait qu'ils ont besoin de travailler leur réputation, faire en sorte que cela marche. Donc il faut baliser le chemin, il faut travailler à tout ce qui peut être comme facteur de mitigation de ces risques-là ou de ce qui pourrait peut-être les empêcher de travailler. Mais en réalité, est-ce que le premier imam va directement s'adresser au président de la transition ? Ce dont je ne suis pas très sûr, il y a forcément des gens sur lesquels le président va s'appuyer, et dont le premier ministre. Donc je pense que c'est moins, il se plaindre peut-être, il se plaindrait moins du premier ministre, puisque pour le moment, le premier ministre écoute le grand imam et tous ceux qui dirigent cet échange-là... Ou peut-être que le premier ministre et eux-mêmes responsables religieux font face à un même blocus autour du président, c'est cela ? Non mais c'est bien possible. Je pense que pour le moment, c'est interpellatif. Parce que Béavougui a été victime de la même chose quand il a voulu faciliter les choses, quand il a voulu ouvrir, s'ouvrir trop aux opposants politiques, et bien on l'a fait partir. Oui mais exactement, ça peut être aussi pour pallier à cette éventualité-là, qui a donc fait partir en grande partie l'ancien premier ministre Béavougui, en se disant, nous sommes dans une situation difficile, et il faut, de ce point de vue-là, des concessions importantes. Et je crois qu'en tu dis aussi... Mais est-ce que vous savez que Goumou a risqué quelque chose ? Il a risqué gros ces deux jours. Peut-être qu'il a risqué de partir, d'être en l'air. Le sort de Béavougui, oui. Oui, mais c'est bien possible. Vous savez, c'est très volatile, ces situations-là, les nominations à des postes hautement politiques comme celui du premier ministre. Oui, mais surtout quand vous voulez faire comme Béavougui, en termes de dialogue, votre durée de vie à la primature, et comptez, ça c'est clair. Je sais que c'est certainement dû à cela, que certains ont voulu faire sauter, comment s'il s'appelle, Goumou, ces jours-ci. C'est jour passé. L'info n'est pas encore assez répandue, mais vous entendrez parler. Oui, Emmanuel là-dessus. Tu deviens sur le coup subliminal comme le premier imam. Oui, puisque le message du premier imam est subliminal. Oui, Emmanuel. Moi je pense que, d'abord, la première chose que je tire de ce discours, c'est peut-être pas forcément de dire qu'il y a un mur en face. Premièrement, je vois ça comme un vœu formulé par le premier imam, donc une prière, une sorte de bénédiction pour que l'entourage du président facilite le travail. Parce qu'évidemment, on sait qu'un président, il est entouré. Il a des gens sur lesquels il s'appuie pour prendre un certain nombre de décisions. Oui. Mais j'ai aussi envie de dire que ce n'est peut-être pas seulement l'entourage qui est responsable de ce que fait le président. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Tu penses que Mamadi est le premier responsable de tout ce qui se passe ? Un exemple, quand Mamadi Doumbouya a tapé du poing sur la table pour dire, si Mandou, on n'est pas d'accord, ça a changé. La preuve, voilà où on en est. Ça veut dire que quand Mamadi Doumbouya tape du poing sur la table pour dire, je veux l'accalmer, on aura l'accalmer. L'entourage ne joue qu'en fonction de la ligne que prescrit le président. J'ai envie de dire, vous ne ramerez jamais à contre-courant de votre patron. Quand vous partez dans un sens, c'est parce que vous savez que le patron veut qu'on aille dans ce sens. Mais pas directement. Non, ce que j'ai envie de dire... Les gens sont très diaboliques. Il y a une chose, s'il vous plaît, Emmanuel. Mais les conseillers, depuis le temps des royaumes jusqu'au temps de la République, c'est des gens diaboliques. Ils ne s'opposent pas directement, mais avec des conseils qu'ils vous donnent. Non, monsieur le président, vous savez, si on fait ça... C'est comme ça qu'on déroute les chefs. C'est difficile de me convaincre sur ce plan. Emmanuel a raison. C'est difficile de me convaincre sur ce plan. Quelqu'est la raison ? Emmanuel a raison. Quand le chef veut... Ce que j'ai dit... Le problème ne veut pas. J'ai donné l'exemple de Simandou. Le jour où il en avait marre, Simandou, il les a appelés, il a dit, on change les choses. Les choses ont changé. Et quand il a dit, on change les choses, ses conseils se sont mis là-dessus, ils ont changé les choses. Le jour où il tapera du poing sur la table pour dire, le dialogue, je le veux, c'est conseiller, mettra le dialogue. Il faut qu'on arrête aussi de penser que c'est l'entourage qui est diabolique. L'entourage, ce sont les employés du président. Il faut qu'Emmanuel regarde Game of Truth. Non, attention. Moi, j'ai envie de rester dans la réalité des choses. Ok, d'accord. Louis XIV, le conseiller de Louis XIV, le voit, peut-être que vous avez dû entendre parler de lui, un ministre influent. Il était venu se mettre à genoux, prendre les pieds du roi pour dire, si vous ne déclarez pas la guerre à l'Espagne, tuez-moi. Voilà. Il faut me tuer. Je suis prêt. Et il va le convaincre. Attention au conseil. Attention au conseil. On est quand même... Attention au système. J'ai quand même envie aussi de dire... Une période lointaine. Attention à rien de la santé. On est très loin de la santé. Il y a des réalités qui ont traversé des centaines d'années, Emmanuel. Je ne nie pas cela. Dans la tenue de la cité, c'est important. Je ne nie pas cela, mais je vois aujourd'hui à la tête de la Guinée un président volontariste sur certaines choses. Quand il veut que ça avance, ça avance. Bien. Donc, j'estime que quand certaines choses n'avancent pas, c'est parce qu'il n'est pas encore prêt que ça avance. Bien. Et qui a dit que sa main ne tremblera. Elle ne tremblera pas. Et ça, ce n'est pas ses conseillers qui l'ont dit. Quand il est venu dire, on fera le sale boulot, ce ne sont pas ses conseillers qui l'ont dit. Ce ne sont pas ses conseillers qui sont passés dans les médias pour tenir ses discours. C'est lui-même qui les a tenus. Il aurait pu ne pas les tenir. Il n'était pas obligé de tenir ses discours. Donc, j'ai envie de dire que le jour où le colonel tapera de poing sur la table, les choses reviendront à la normale. À la minute. L'autre élément aussi que j'ai envie de soulever, c'est que quand on entre aussi dans ce schéma où, par exemple, on veut échanger ou dialoguer directement avec le président, il faut quand même aussi rappeler que nous sommes dans une structure organisée qui est la République et qu'il y a des lois qui confèrent au premier ministre la responsabilité d'être le garant du dialogue national. Oui. Garant du dialogue national. Ça veut dire que, avant même le président, celui qui est le premier responsable du dialogue, c'est le premier ministre. Et heureusement, aujourd'hui, on a quand même un premier ministre qui est déterminé dans ce sens-là, qui montre une certaine volonté est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, il est en train de se buter aux mêmes obstacles, aux mêmes épines, aux mêmes pièges que Mohamed Beavogui sur la question du dialogue ? Non. Pourquoi ? Vous pensez que non ? Le jour où Mohamed Beavogui a voulu ouvrir la porte au FNDC, il est parti en traitement, il n'est plus revenu. Et pourquoi ? Non, ça c'est son sort, c'était son cas. Le jour où Bernard Goumou a décidé d'ouvrir la porte aux forces vives, il y a eu un premier report, un deuxième report, puis une suspension. Ça veut dire que... Pour l'instant, il n'a pas pris de décision sensible. Non. Ce que je veux quand même qu'on relève, c'est que la seule volonté de Beavogui à ouvrir le dialogue, sa seule volonté à appeler le FNDC à dialoguer, mais c'est-à-dire qu'il a coûté son poste. Mais là, on a affaire à un premier ministre qui a exprimé cette volonté. On ne l'a pas limogé. Il a obtenu une première suspension. Il a obtenu une deuxième suspension. Un report plus tôt. En troisième position, il a obtenu une suspension de la manifestation. Attendons qu'il parle de... Attendons qu'il décide de parler de la libération des fourniquiers et d'autres et autres. Vous verrez ce qui va arriver. Il y a eu... Pour l'instant, il s'abtient à parler de tout ça. Pourquoi je dis que le président, dans ce cadre-là, est la pièce maîtresse ? Le premier ministre. Le président. Ah, d'accord. Lorsqu'il a reçu les conclusions du dialogue inclusif interguinéen, qu'est-ce qu'il a dit au premier ministre ? Allez vers tous ceux qui ne sont pas venus. Bien. Faites-les venir autour de la table. Vous pensez qu'il tienne un discours public de ce genre ? Allez demander au président de continuer à oeuvrer pour que les autres reviennent dans le cadre et que le premier ministre, justement, agisse dans ce sens qu'il va le limogé ? Je ne crois pas. Celui qui détient la clé de voûte, c'est le colonel. Et je pense que Bernard Goumou est en train de faire ce que le colonel a demandé qu'il fasse. Maintenant, il faut encourager les différents acteurs. Chacun a lâché du laisse. Bien. A continuer de faire montre de volontarisme pour qu'on arrive à cet apaisement-là. Et moi, j'avais le dernier point que je veux souligner rapidement, Oury. C'est que, aujourd'hui, le grand blocus entre les forces vives et le gouvernement, c'est quoi ? C'est le principe de la présidence du dialogue par la CEDEAO. Mais il faut quand même, hier, j'ai évoqué cela avec Dr. Makalé, qu'on prenne le courage quand même de couper, par exemple, la poire en deux, demander aux forces vives de renoncer à la présidence du dialogue par la CEDEAO, demander au gouvernement que lui aussi renonce d'être juge et parti et que nos religieux qui sont aujourd'hui en train de rapprocher tout le monde, qui montrent une certaine volonté d'accalmie qui soit le président du cadre du dialogue et ainsi, ça fait pratiquement 50-50 pour tout le monde et les différents acteurs vont pouvoir échanger sur les questions fondamentales. Bien. All right. Sous-titrage ST' 501